Et bonjour dans le monde, une vidéo qui tombe super tard parce que j'ai fait la spéciale des trucs dans la journée qui m'ont empêché de faire la vidéo conquête alors que je suis arrivé au dernier match du Ticket Infini mais ça s'est arrêté là, je jouais en attendant un rendez-vous qui arrivait ultra en retard donc ça m'a foutu le planning en l'air et ensuite j'ai fait la spéciale de... Donc j'ai déjà essayé d'en faire plusieurs des vidéos mais à chaque fois j'étais pas content parce que j'avais des nouvelles idées autour des cartes etc. Donc là on s'arrête, on le fait maintenant parce que sinon après c'est plus la game du matin, c'est la game du lendemain, c'est la game du jour d'après etc. Donc, Kaira et Kaira, bon Kaira marche bien, elle est allée dans Inchinoth, elle a fait un très très bon truc dans Inchinoth parce qu'elle protège les T1 et les T6, c'est vraiment très très bien, ça y'a pas de soucis, mais... Mais on a surtout Scar où on cherche des trucs à faire et la carte est assez facile à descendre à 4, dès qu'on a un peu de rampe dans le deck, on met un gros, la carte descend assez facilement à 4. Et du coup, ça a fait deux choses. La première est que Shang-Chi a un peu disparu et a laissé sa place à Shadow King parce que... Et ce qui s'est passé du coup, il s'est passé que, bah j'ai envie de dire, naturellement, hein, les... on va faire ça, hein... Les... les gens se sont mis à jouer, bah Scar plus Shadow King au T6, à la place de Shang-Chi, ça a énormément de sens. Qu'est-ce que tu me fais toi ? D'accord, on joue contre un Patriote basique. Oh ! Y'a bien un T3 là. Tac. On fait blob au prochain tour et on gagne. Ça, c'est bien. Et du coup, ça, c'est le premier aspect du méta. Deuxième aspect du méta, Mobius, qui est sympa. Parce que Inchinote, du coup, ça vient complètement embêter Mobius. Enfin, Mobius vient complètement embêter Inchinote. Et en plus de ça, voilà, en plus, en superlatif. Tac. Oh, on va mettre le petit. On a aussi le fait que Mobius, bah, il contre Scar. Du coup, bah, on va pas se priver. Voilà. C'était un bot, ça, ou pas ? Je sais pas. On saura jamais. Un vrai humain serait peut-être parti, quand même. Il serait respecté, par exemple. Voilà. Il aurait été là, comme ça. Il aurait dit, bon, les gars... T'es moi. Oh ! Remarque, avec la petite feinte. Oh, ouais, non. Ouais, non. J'ai mis 3 de plus sur la ligne où j'ai pas joué. Non, je ne crois pas que tu étais humain. Voilà. Donc, voilà. C'est le premier test Scar. J'ai des tests beaucoup plus compliqués. J'ai notamment essayé de faire des decks avec soit She-Hulk, soit Death. On copierait avec Moongirl pour en jouer plusieurs au T5. Pour avoir accès à plusieurs Scar au T6. Mais ça, ça va prendre un petit peu de temps à perfectionner et à bien jouer. Donc, on va pas le faire tout de suite. Et ensuite, à quoi j'ai pensé d'autre ? Je sais plus. Je sais plus, j'ai plus. Mais voilà, j'ai eu plein d'idées. Ce qui fait que je suis parti un peu dans tous les sens dans les vidéos d'avant. Et donc... Voilà. Un petit nom. Ça, c'est les cailloux qu'on peut poser là, gratos. Et ensuite... Cailloux verts. Cailloux bleus, je vais le garder, peut-être. Cailloux bleus. Cailloux bleus, cailloux bleus. On va le mettre là, on va regarder. Apparemment pour le nombre. C'est vraiment pour le nombre. Okoyer, c'est pas mal Okoyer. Et Psylocke. Là, on a de la rampe. Gladiator. Alors par contre, j'ai que des gros dans le deck, normalement, qui me restent. Non. J'ai de Thanos, au moins. Voilà. Bim. Il a eu mon dernier cailloux. Parce que dans le deck, j'avais quand même encore Octopus, Thanos, Blob, Scar, Magneto. Bah bon. Oh oh oh. On a bien fait. Comment on a bien fait, en fait. Les cartes vont coûter un de plus au prochain tour. Non, dans deux tours. Non, dans deux tours. Pas 4 mana parce que j'ai fait cailloux vert. Et bien Okoyer. Et du coup, Psylocke, c'est bien. Pour pouvoir jouer Dino. L'édicif qui fait sauter Magneto. Seriez-vous ? Il y a beaucoup de Black Knight. Pas mal de Black Knight Tempo à l'heure actuelle. Ça marche bien. Oh Scar. Bonjour. Black Knight Tempo qui joue... Il joue de Shang-Chi. Donc faut faire guerre. Très bien. Peut-être on pose Scar. Il va coûter 5. Oh le salaud. Super Skrull. C'est original. C'est pas très original le Super Skrull. Je sais pas ce que ça fout là d'ailleurs. Et Blob. Et bien on va Scar et Blob. 23, je peux aller les chercher ou pas ? Scar et Blob au même endroit quoi. Ça va pas... On reste quoi dans les 4 cartes ? Thanos. Octopus. Déjà ça fait beaucoup. En plus Thanos on prend 20. Ou il est. On prend plus 20. Thanos, Octopus, Mobius. Et Wave. Je fais des points quand même. Peut-être que je mets les points là. Et je me dis que Blob il va chercher tout seul. Ouais moi Nioto ça va. C'est encore loin devant. Ah oui en plus là je suis safe. Genre si je pioche pas de Thanos normalement c'est bon. C'est la win. Normalement c'est bon. On me... Il m'arnaque pas le jeu. Il m'arnaque pas. Shang-Chi, il peut gagner à droite. Ah non il peut pas gagner à droite. Bien Blobby. Blobby. Bien. Il y avait quoi dans le deck pour qu'il fasse... Qu'il soit à 25 ? On a le décompte ? Oui. Du coup il était à 5. Il a fait... 10 de Thanos. Apparemment il marche pas ce truc hein. C'est mal foutu hein. Où qu'il soit. Donc je devrais avoir... Plus 20 là. Scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Je tiens à le dire. Euh... Mais bon. On gagne des games. On va rien dire. Mais... Je suis peut-être allé en parler aux devs hein. On va faire un petit bug report là. Avec mon statut de content créateur. Euh... Envie de rampe. On va faire ça. On va faire ça. Non ce Thanos Blob il marche. Il marche où ? Il marche hâte. Il faut trouver la bonne liste de Thanos. Comme d'habitude. C'est pas si simple. Là j'ai fait une liste vraiment scar. On met des points coucou c'est nous. Euh... Et il y a encore des Shang-Chi hein. Mine de rien. Il y a encore du Shang-Chi. Il y a encore tout ça. Sachant que... On protège pas des villes et Octopus de Shang-Chi. C'est pour ça que je joue Armor. Parce que Mobius est important je trouve à l'heure actuelle. Euh... Parce qu'il y a quand même du Zabu. Il y a quand même tout ça. Donc voilà. J'avais envie de jouer Mobius. Euh... Mais pourquoi pas plus tard. On va faire ça et ça. J'ai pas envie qu'on Sinister London. Euh... Moi j'ai d'autres choses à faire que Sinister London. Par contre avoir du mana ça m'intéresse. Oh vas-y détruis-les. Médusa. Ouais c'est bien. On a beaucoup de mana. On peut Okoyer. Mais on peut aussi juste Octopus. Comme des sacs. Oh. C'est rigolo ça. Ah si ça c'est rigolo. Ah si c'est rigolo. Ah bah t'as plus de main et y'a Rikitty Bridge. Excusez-moi du peu. Normalement ça se classe. Dans la catégorie. Voilà sur Netflix vous cherchez catégorie rigolo. Euh... Vous trouvez quoi. Ouais il vient tout ça. Elliot. On s'en fiche. Aaron Ladd. Qui copie Miss Marvel. On aura Miss Marvel mais elle va pas trop trop marcher normalement. Gamora. On s'en fiche. Et Nebula. Parfait. Wave. Ouais mais tu vas rien jouer. Dommage. C'est une bonne idée Wave. Mais voilà quoi. Oh bloup. Oh bloup. Oh bloup. Oh bloup. Bah vas-y hein. Éblouis-nous avec Miss Marvel. Que veux-tu que tu te dis ? Qui suis-je pour t'empêcher de Miss Marvel ? Du coup il a Miss Marvel. Donc là il peut monter à 15. Bah celui-là joue là aussi. Euh 15-15-15. Je bats pas 15. C'est très très dommage. Je m'aurai Magneto. A 14. Je suis à 14. Je suis à 14. On balance juste ta danse ? Au coyer aussi. Bon on va juste balancer ta danse. Vas-y. Tu-moi. Mes deux cailloux. Je pense pas qu'il va nous battre avec une carte par tour. Pour être très honnête. Mais. On va pas faire trop les malins. Donc il a pas 15 hein. Il a bon. Mais du coup nous on peut faire genre ça. 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 C'est bien. Au coyer c'est bien. Je pense. C'est Psyloc aussi qui est intéressante. Ouais peut-être Psyloc plus. Et on le voit au prochain tour. Ah lui il a pas de carte hein. Donc s'il joue pas à droite. Paf. 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 Jeff. Je suis relativement naze. On est dans le Clackyto hein. Un gros Dino. Eh. Il a qu'une carte. Donc si je fais Dino. Après genre je joue ces deux là. J'aurai 4 cartes en main. Donc Dino plus 8 c'est un 12. C'est un 12. J'ai fait ça. Ça. Et ça. Encore où il joue ici. Il est vraiment resté dans cette game jusqu'à la fin. Ouais bravo à lui. C'est honorable. C'est très honorable. C'est malin. Mais tu te doutes bien que... Bah je sais pas. Très optimiste le monsieur. Très très optimiste. Et ça nous va. Un docteur Octopus. Rictipoïde. Je paf. Allez. On a fait 3 fois 4 là. Là on a fait 12 cubes. 11 minutes de vidéo. 12 cubes. Absolument la folie. Ah petite pause. Pour avoir le mystery variante. Et attention. Oh il est pas mal. Oh il est pas mal. Ah tiens d'ailleurs on peut en parler. On a le droit. Les devs nous ont dit qu'on avait le droit d'en parler. Moi je vais pas m'étendre dessus. Parce que... En fait on va en parler rapide. Et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je veux pas en parler. Il y a eu des leaks. Sur le prochain patch qui tombera le 9 janvier. Des trucs assez intéressants d'ailleurs. Des changements qui s'y se révèleraient auront un impact sur le méta etc. Mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse pas trop d'en parler ? D'ici le 9 janvier il y a quand même une semaine. Donc déjà avant d'en parler. Attendons de voir ce que Scar et Kaira ont comme impact sur le méta. Deuxième chose il faut penser que les devs étaient en vacances depuis un petit moment. Une semaine ou deux si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que ce qui a leaké c'est des changements qu'ils ont fait avant les vacances de Noël. Et les vacances de Noël il s'est quand même passé 2-3 trucs. Mine de rien. Il y a Black Knight qui est devenu très fort. Il y a Blob qui est devenu très fort. Miss Marvel, Loki etc. sont toujours très forts. Mais voilà il s'est passé quand même des choses. Donc en une semaine ils nous l'ont déjà fait le coup. Ils sont capables de changer les choses. Après si vous allez les voir et que vous voulez qu'on en discute. Avec plaisir. On fera sûrement une vidéo d'analyse avec Volvier Trek ou ce genre de trucs. Ça c'est sûr. Sachez que il y a ça qui existe. Et que ça ne m'intéresse pas de ouf d'en parler. Mais je comprends pourquoi ça peut intéresser les gens. Mais voilà. Restez sur vos gardes. Et pas non plus 100% sûr que ce qu'on a vu aujourd'hui soit ce qu'il se passe. Petit Shadow King. Oh petit Shadow King à gauche ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a ? X-23. Carnage. Ouais ça me va. Je prends la place. La place sur le board elle m'intéresse. La place sur le board elle m'intéresse bien. Wave. Wave wave wave. Wave 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 wave. Calme-toi. Georges André. J'ai bien dissipé. Je pourrais blob. Je pourrais faire ça. Et blob. Et du coup je peux même faire ça. Est-ce qu'on enlève cette carte ? Il reste magnéto. Pas des gros trucs. Pas beaucoup de gros trucs. Donc blob il va pas être si gigantesque que ça. Donc il a peut-être besoin d'un petit coup de main. On va wave. Il va beast. On va déconner. Il va sentry. Oh. Intéressant. Intéressant. Il va sentry. Je me blob quand même. On va peut-être rendre quelques cubes. On va peut-être rendre quelques cubes. On aura un Scar à deux. À quatre. Notre meilleur play c'est Scar Armor. Ou c'est dino. Par les maths. On aura sept cartes en main. On aura cinq cartes en main. Après le dino. Donc trois. Treize. Non. Scar c'est un dino en fait. Nico. Et Annie Illus. Ah bien. On fiche. C'est un petit peu violent comme annonce mais. Au coup j'ai gagné la gauche. Et maintenant. Comment tu gagnes. Si je fais ça. Parce que sur Nowhere. C'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. On ne snappe pas. Moi je suis content de lui prendre les quatre cubes. Jamais. Peut-être qu'il fait Elliot à droite. On ne sait pas. Quand on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait Nico ? Quand vous jouez votre prochaine carte. Vous en ajoutez une copie. Je m'en fiche. Même pas si je crois qu'il a eu deux Annie Illus. Super. Voilà. C'est super. Ah bon c'est génial. Voilà. Bon on met des points. Quand ça marche bien. Ça marche bien. Je ne vais pas vous mentir. Ça ne s'est pas aussi bien passé sur les vidéos d'avant. Mais sur les vidéos d'avant. Je jouais Nico Minoru. Et je me suis rendu compte. Qu'il y a plein de cas. Où Nico Minoru. Et là je n'en avais rien à faire. Voilà. Je dis coche. Du coup je l'ai remplacé par Shadow King. Pour justement faire ce petit Scar Shadow King. O. C. I. Et j'aime bien. Parce que si je n'aimais pas. Je ne le dirais pas. Je dirais juste. Ah. Et c'était. Bon. C'était. Et de temps en temps je faisais vomi. Voilà. Ce n'est pas ouf. Yondu. Yondu. Ah. Isensus. Ça c'est marrant. Parce que vraiment. Yondu Tourin. Avec le truc N'Baku. On dirait un bot. Mais ils ont rajouté. Isensus. Et ça c'est marrant. Voilà. Je trouve ça marrant. Ça me fait rigoler. Hum. Si c'est un destroy. On a Mobius. Qui est très correct. Pour embêter TF. Après ils font des points. Ils font Los Puntos. Los P-P-P-P-P. P-P-P. Ouais. Nonugs. Tabus garçon. Ça va se voir. Ça va se voir. Ça va se voir que t'es pas bon au jeu. Hein. Aïe 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 aïe. Oh il est bon. Non. Bah j'ai rien dit. Il est. Voilà. Il s'est rattrapé direct. Hop. Il s'est dit oh là là. On va me griller. Allez. Je mets un petit Washington DC. pour compenser. Il compense le fait qu'il a mis Squirrel Girl sur le seul site où il fallait pas la mettre des trois. Wave. Wave la mienne ou Wave la tienne ? Ceux-là, tu savais que j'avais rien à jouer au prochain tour ou pas ? Comment ça se passe ? Magnéto, Thanos... Magnéto, Thanos. Ou Thanos-Magnéto, ça marche dans les deux. Non mais Magnéto ici, ça me tombe bien. Peut-être le snapper à un moment le monsieur quand même. Comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il essaye très très fort de me donner la game et que je suis quelqu'un de poli. Bucky Barnes. Oh, il est malin. Américette Chavez. Ah non, il est pas malin. J'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. Pardon, excusez-moi. Il est pas malin. Il est pas malin du tout. Pourquoi tu contre-snapes ? Tu sais même pas. Toi-même, tu sais pas pourquoi tu contre-snapes. Tac. Onscar. Ah ouais, onscar. Onscar où ? Au milieu. Ouais, onscar au milieu. Bon, on va finir sur un énorme ubi cube voler un bot. Carnage. Ah bah voilà, on fait un play correct. Angel. Peut-être plus un bot ou pas ? Death lock. Ok. T'as conscience que death ne marche pas. Qu'est-ce que je veux ? Je veux blob. Oh blob, je l'envoie sur Pluton carrément. Et Scar, ça permet aussi de faire ça des fois. T5, bim, voilà. Okoyer. C'est pas bien. On rigole, on rigole, mais je perds. Je perds. À la gauche, elle est perdue. Il est à 5, faut qu'il mette 11. 11, c'est pas simple. Voilà, faut qu'il mette. Je crois que le plan... Eh mais répartir les points, ça sert à rien parce que là, il y a plus 5. Bah à gauche, je peux pas aller la chercher. Je peux pas aller chercher la gauche. Je peux pas aller chercher la gauche. En vrai, j'ai presque peur de perdre. C'est ouf. S'il fait Shang-Chi. Attends, réfléchissons. S'il fait Shang-Chi, il a 8. Je peux pas battre 8. Maximum, c'est 7. De toute façon, il meurt, lui. J'ai la prio. Même pas partir dans l'autre sens. Je peux même pas partir dans l'autre sens. Tac. Tac. C'est pas. Est-ce que je perds ? On sait pas. Non, ça va. Bah c'était quand même sacrément un bot. C'était quand même sacrément un bot. On va pas finir sur un bot. On va finir sur une game un peu plus sympa. Mais bon, super. Ça monte les rangs. Les rangs montent tout seul. C'est sympathique. Et Scar, ça fait des trucs. Voilà. Là, je suis content de ce qu'il montre. Il fait des trucs sympas. Il est là. Il participe. On pourrait imaginer Kaira dans le deck. Quand vous avez plus besoin de Mobius, vous mettez Kaira. Et puis, voilà. C'est pas une très bonne main, ça. Donnez-moi du petit caillou. LP Kaira Caillou. Ah, voilà. Quelqu'un qui joue, là. Quelqu'un qui pratique le gameplay. Oh, le caillou. Le caillou, c'est sympa. OK. Bon, c'est un Inchinote. C'est là qu'on veut Mobius. C'est là que Mobius va être très important. La première carte que vous jouez ici. Allez. Ou alors, c'est un gros. C'est un gros que je veux. Non, les gros, je peux jouer déjà là. Ouais, allons-y. Okuye. Cosmo. C'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Ça me va très bien, Cosmo. Scar. Là, je peux Dino. Le tour d'après, je peux Scar. Plus un truc. Et après, je fais Blob. Et on n'est pas si mal. Je vais changer le site qui est là. Ah, je vais attendre. J'aimerais qu'il magique. Je ne vais pas vous mentir, j'aimerais qu'il magique. Oh, il passe. Il passe. J'ai la prio. Peut-être lui changer ça. Il n'a pas passé pour faire magic, à prio. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Je ne peux pas Blob ici. Donc, par ici. On va voir mes 4. Il faudra qu'il se débrouille pour venir les chercher. Il faudrait le snapper presque. Il faudrait presque le snapper. En fait, ce qu'il va poser là, il veut que ça bouge. Ça n'a pas bougé et moi, je vais l'éclater au Blob. Dans le deck, j'ai encore Magneto. Octopus. Donc, déjà, j'ai plus 22. Wave, plus 27. Psylocke. Ouais, j'ai un petit plus 30 encore dans le deck. Facile. Un petit plus 30. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, car. C'est très bien. Bim. On s'en fit. Ah, c'est Magneto qu'on a pioché. Ah, il a le magic T5. Ok. Mais du coup, il n'a pas passé assez pour faire shiulk. C'est 4. Bah, c'est 4. Ouais, 3 plus 2. Non, c'est bon. C'est moi qui suis couillon. C'est moi qui suis couillon. Ouais, mais je peux lui prendre ça, en fait. Je décale le Cosmo ici. Cette line-là, elle est gagnée. Ça, c'est bien. Je peux toujours Blob plus tard. Ok. J'achète. J'achète, j'achète. Bon courage, maintenant. Parce qu'il est obligé de jouer 2 cartes, ici. Moi, je peux juste Blob. Tranquillement. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans le deck ? 4 cartes. Magneto est arrivé. Mais il nous a gagné une lane, alors on ne lui en veut pas trop. Octopus. Donc, là, Blob, c'est un 14. 14, c'est déjà le plus gros que j'ai. Disponible. Donc, ça me va. Ouais, bon. On va aller. Voilà. Très bon deck. On aura bien passé. Très content. Une session, bah, parfaite. J'ai envie de dire, on n'a pas perdu une seule game. On n'a pas perdu une seule game. Très content. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les coffres. Je suis content parce que je n'ai pas eu Nébula. J'ai un peu de deck parce que j'ai eu... Alors, j'ai eu 1000 tokens. Ça me va. 1000 tokens, ça n'est jamais perdu dans le système actuel. T'es-tu donc, on va enlever le deck, on va en mettre comme ça. Donc, 1000 tokens, jamais perdu, ça va. J'ai eu ce skin que j'ai trouvé magnifique. Voilà. C'était très, très sympa. J'étais très content. Et Kaira, dont on aura l'occasion de parler. Mais qui peut aller dans plein de decks, notamment Inchinote, qu'on a vu à la fin. Ensuite, ici, j'ai eu ma récompense finale. Ma récompense finale qui était un Gambit. Magnifique, le Gambit. Je vais vous le montrer. J'ai dit qu'il était magnifique, donc vous savez déjà quel artiste c'est. J'ai eu ce Gambit-là. Très, très beau. Très beau, j'ai beaucoup aimé. Et puis, voilà. Et puis, ensuite, on va avancer doucement. Est-ce que je vous garde de côté ? C'est rigolo. Oh, je n'avais pas vu ça. Mais c'est censé être un Hérald de Galactus. Je suis content parce que je n'ai pas de skin pour Silver Surfer. Alors, je ne suis pas sûr que celui-là me plaide beaucoup. On dirait un personnage, pour ceux qui connaissent la série, on dirait un personnage d'Overlord. D'autres cartes de Hulk qui bavouillent un peu, comme ça. Pas mal. Voilà, on se gardera ça, tous ensemble, évidemment. On se gardera... Oh, lui, il est beau. Oh, lui, il est giga beau. Ce Hulk-là est absolument magnifique. On se gardera ça aussi, évidemment. On se gardera ça. Putain, il y en a du variant. Et Scar, du coup... Ouais, là, on a le dos de carte, mais le dos de carte infini est très beau aussi. Et du coup, le Scar de bataille... Je ne sais pas lequel je préfère. Je ne sais pas lequel je préfère, mais ok. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. On en est là du deck. Attention, je vais par là ! Voilà. J'adore cette blague. On en est là du deck. Je ne sais pas si c'est fantastique. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de construire le deck. Mais je sais que ça marche plutôt bien pour moi. Voilà. Eh bien, des bisous. C'est une excellente soirée. On se voit vite demain matin pour continuer d'explorer tout ça et de discuter du méta. Des bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501